On est dans de très bonnes conditions, mais on n'arrive pas à produire. Je ne sais pas, nos parents, sans Internet, sans technologie, ils ont réussi à nous donner le monde que nous avons. Ils ont réussi à nous donner une bonne éducation. Mais nous, on a tout, mais on n'a rien. On a la technologie. Nous sommes cette génération-là qui a toute la connaissance avec votre cellulaire. C'est-à-dire avec ton cellulaire-là, si tu fais, tu pars dans Google, il va te donner presque toutes les réponses de tes questions. Mais on n'arrive pas à produire parce que nous sommes ce peuple-là qui a refusé de donner les fruits. Vous savez quoi? On peut embellir un arbre. On peut mettre toutes sortes de fumée, toutes sortes de vitamines autour d'un arbre. Mais c'est à l'arbre de décider de donner les fruits. C'est à toi de décider de donner les fruits. Et certains d'entre nous nous serons jugés par rapport au niveau d'informations auxquelles nous avions été exposés. On nous juge toujours selon la portion qui nous a été donnée. Pourquoi on juge un chauffeur plus qu'un piéton? Parce qu'un chauffeur est supposé de connaître la circulation routière. Raison pour laquelle quand on t'arrête, on te donne des amendes. Parce que tu as lu les livres. Quand on lit les livres, ça apporte en nous un jugement. C'est ce qui arrive. C'est-à-dire plus de connaissances, plus tu seras jugé. Parce que la connaissance apporte le jugement. Pourquoi on va condamner un docteur? Parce qu'il a maltraité un patient. Parce que le docteur a reçu la connaissance. En fait, en recevant la connaissance, tu ajoutes le jugement. C'est ça le peuple d'Israël. C'est un peuple qui avait de bonnes conditions. Mais qui a refusé de porter les fruits. Une des raisons plus tard, ils ont confirmé le refus de Jésus à la croix. Sous-titrage Société Radio-Canada